Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabard du Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Guillaume, le scandale absolu du passage à tabac d'un producteur de musique par des policiers a provoqué une véritable onde de choc tout à fait légitime. Est-ce que ce scandale, selon vous, peut avoir raison des projets très sécuritaires du gouvernement ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour le gouvernement un autre choc ravageur entre le choc des images et le choc de l'actualité politique et parlementaire. Le choc des images, c'est bien sûr ces vidéos, des coups portés par trois policiers à un producteur de musique, mais aussi celles, au début de la semaine, de l'évacuation d'un campement illégal de clandestins, Place de République, dans les deux cas des images brutales, violentes et, disons-le, inhumaines. Et le choc de l'actualité, c'est cette loi sur la sécurité globale, avec ce fameux article 24 qui crée la polémique à gauche et la gêne au sein de la majorité. Et avec au centre un général de Darmanin qui se retrouve accusé de vouloir à la fois minorer les violences au sein de la police et renier la liberté de la presse en interdisant la diffusion d'images de policiers en action. Eh bien, évidemment, ces images ne pouvaient pas plus mal tomber pour le ministre de l'Intérieur, qui, pour sauver l'esprit de sa politique sécuritaire, a dû garantir hier soir des sanctions fortes et rapides contre ce qu'il faut quand même bien appeler des bavules. Alors, cet article 24, justement, Jean Castex a annoncé qu'il va être retravaillé pendant tout le mois de décembre par une commission qu'il a décidé de créer. Est-ce qu'il vous semble que c'est une solution d'apaisement qui pourrait ainsi être trouvée ? Oh, cet article 24, disons-le, tout de suite, il est mort. Une commission n'est jamais que le paravent d'un enterrement. Puis, réécrire l'article 24, mais ça avait déjà été fait la semaine dernière, déjà pour apaiser les inquiétudes au sein de la majorité. Visiblement, ça n'a pas suffi. Et puis, une commission, c'est quand même étrange, car quand on veut corriger ou réécrire l'article d'un projet de loi, il y a un cadre qui existe déjà. Ça s'appelle le Parlement, composé de députés, de sénateurs, qui rédigent et votent des amendements. Et donc, cette commission, dans la soirée d'hier, n'a fait qu'exaspérer un peu plus les députés du groupe LREM. Beau résultat pour une mesure censée apaiser. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté CPE dans ce texte. Un côté CPE. Donc, selon vous, c'est un recul. Et ce recul serait, à vos yeux, néanmoins une solution de sagesse. Écoutez, le recul, je crois qu'à l'arrivée, il n'y aura pas d'autre solution. Mais je crois surtout que ce serait un immense gâchis. Car oui, que des policiers manquent de manière flagrante à leur devoir est une honte qu'il faut dénoncer et sanctionner. Mais attention à ce que l'émotion, une fois encore légitime, provoquée par des images, ne renverse pas le cœur du débat. Et que l'on n'accuse pas la police, dans son ensemble, d'être violente, raciste et liberticide. Or, c'est bien ça que certains cherchent à faire à travers cette polémique. Et il ne faut pas oublier non plus les violences que subissent au quotidien les forces de l'ordre. Des violences qui, elles, n'ont pas l'heure d'être diffusées sur les réseaux sociaux. Et c'était bien ça l'intention initiale de Gérald Darmanin. Protéger les forces de l'ordre. Toute son action, d'ailleurs, vise à la reconquête sécuritaire. Et il ne faudrait pas qu'à cause de rater de communication, on bascule dans une retraite sécuritaire. Merci beaucoup, Guillaume Tabard. Je vous souhaite un très bon week-end et revenez lundi matin dans la matinale de Guillaume Durand. Il est 8h16 exactement. Tout de suite, notre invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poiret avec le Figaro. Cet invité s'appelle Arnaud Robinet. C'est le maire des Républicains de la ville de Reims. Monsieur Robinet, bonjour. Bonjour, Bernard Poiret. Merci d'être en studio avec nous ce matin. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Tabard. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire de sécurité, de police, de bavure, d'article 24 ? Ils ont tout faux, là, les gens du gouvernement, ou quoi ? Le rôle du Président de la République sera d'apaiser notre société. Oui, il essaye. Il essaye. Ce que nous avons vu il y a 24 heures sur les réseaux sociaux, ces images sont inqualifiables. On peut les accepter. Moi, je remarque une chose, c'est que depuis 2015, notre pays est tombé dans ce piège. Ce piège, c'est l'hyperviolence. 2015, les premières manifestations sur la loi travail. Oui. Et cette hyperviolence, aujourd'hui, elle est omniprésente. On le voit, les casseurs d'un côté, et des policiers, certains, qui... Une ultra minorité. Une ultra minorité, je le dis, qui ne respectent pas leur uniforme. De la même manière, je ne considère pas que l'ensemble des manifestants sont des casseurs. Non. Et je ne considère pas non plus que la totalité des policiers sont des agents de la République qui ne respectent pas leur uniforme et qui sont violents. Parce qu'il est bon de rappeler aussi que le métier de policier est un métier extrêmement difficile. Ils subissent également des violences. Oui, et d'ailleurs, Guillaume disait, on ne voit pas les images de policiers tabassés dans les banlieues par des banques. Et il suffit aussi de prendre conscience ou de regarder le nombre de suicides chez les policiers chaque année. Oui. À partir de là, il nous faut véritablement, oui, apaiser la société française. Il faut l'article 24 ou pas ? L'article 24, c'est ce qu'on vit avec l'article 24. Et j'ai écouté ce que disait Guillaume Tabard il y a quelques instants. Et j'avais la même analyse ce matin en disant que ça me faisait penser, moi, au CPE, de la même manière. Cet article 24, on l'a réécrit la semaine dernière pour apaiser les tensions avec les médias et notamment les journalistes. Hier soir, le ministre Darmanin nous dit que le Premier ministre a décidé qu'il va y avoir une commission pour réécrire cet article 24. Pour le supprimer, en fait. Voilà, c'est la mort programmée de l'article 24. Protéger nos forces de l'ordre, c'est une nécessité, c'est un objectif. Mais de la même manière, il faut garantir, dans notre démocratie, la liberté de la presse. Il faut reprendre à zéro cet article 24. Bon, écoutez, en tout cas, M. Darmanin, si l'article 24 saute, devra gérer les syndicats de police qui seront fous furieux, forcément. Non, il n'est pas question de remettre en cause la protection de nos policiers des forces de l'ordre. Et les syndicats de police, dans leur majorité, sont conscients de la situation que nous vivons actuellement. Je le dis, il est possible, dans notre pays, dans notre démocratie, de pouvoir assurer la sécurité des forces de l'ordre, mais en même temps garantir la liberté de la presse. Arnaud Robinet, vous êtes maire d'une grande ville, Reims, en l'occurrence. Vous avez lu, comme moi, et vous avez découvert ce qui se passe, parfois, par endroits, vu qu'on ne peut plus faire la fête dans les discothèques. On fait la fête dans des hangars privés, comme à Joinville-le-Pont, il y a 15 jours, etc. Peut-être chez vous, à Reims, dans la bonne ville de Reims, ça se passe aussi. Quels sont vos moyens d'action ? Le maire de Joinville dit, moi, j'y peux rien. Et vous ? Vous savez, quand on est maire, et le rôle d'un maire, c'est d'être responsable. Et on a vu le rôle des maires lors du confinement. Le maire est l'élu de proximité, et celui qui va trouver des solutions qui se substituent aussi à l'État. Et il est clair, et nous avions alerté les services de la préfecture, les services de l'État, en disant, attention, le fait de fermer des lieux de convivialité, je pense aux bars, aux discothèques, alors que certains avaient pris des mesures pour garantir la sécurité sanitaire, des lieux où on peut sécuriser, contrôler, on va avoir un transfert. On a tous été jeunes. Et donc, on a bien sûr assisté à ce qu'on appelle des trans-appart dans le milieu étudiant, des rencontres, des concentrations d'étudiants dans des appartements où les garanties sanitaires n'étaient pas du tout respectées. Mais moi, je ne jette pas la pierre aux étudiants. Vous savez, on vit dans une société aujourd'hui qui est assez pesante, anxiogène. Quand on est jeune, étudiant, on a envie de faire la fête, on a envie de rencontrer ses camarades. Après, il est clair que ça n'a pas été une majorité, et qu'en grande partie, en tout cas, les étudiants rémonds ont été responsables. Mais si ça vous arrive dans le périmètre de votre compétence, vous faites quoi ? Alors, moi, je suis pour l'échange de la discussion et de la proposition. Nous avons une police municipale avec une unité de nuit qui est mobilisée 24-24 et qui intervient pour des tapages nocturnes, et notamment lorsqu'il y a eu ces fameuses réunions d'étudiants dans des appartements, ces fameux trans-appart. Derrière, nous avons mis en place également ce nombre de rencontres avec les associations étudiantes, les directeurs d'établissements, pour mettre en place un système de chartes. Les choses ont plutôt fonctionné, il y a eu de l'écoute, il y a eu de l'échange, et nous avons réussi, je dirais, à ralentir ce phénomène de réunion privée. Arnaud Robinet, en tant que maire de grande ville, j'imagine que vous êtes sollicité régulièrement dans le cadre de la reprise d'entreprises en difficulté sur le territoire, par exemple, de la ville de Reims, s'il y a des candidats à la reprise, etc. Je vous pose la question parce que vous avez noté que General Electric supprime 260 nouveaux postes dans la bonne ville de Belfort, après avoir été accueilli à bras ouverts il y a quelques années par le gouvernement français, et notamment le ministre de l'économie, M. Macron, à l'époque, il continue de tailler dans les effectifs. Est-ce que ça vous fait réfléchir et vous dire qu'il ne faut pas forcément accueillir n'importe qui, les bras ouverts, sans garantie suffisante ? À Reims, nous avons une particularité. Lorsque nous accueillons des entreprises, nous ne jouons pas dans le dumping fiscal ou autre. Depuis la création de notre structure qui s'appelle Invest in Reims, qui est là pour l'accueil d'entreprises, cette structure a une quinzaine d'années. Jamais, via cette structure, la collectivité n'a donné un euro de subvention à une entreprise pour qu'elle s'installe. Nous nous jouons sur quoi ? Sur l'attractivité et le dynamisme de notre territoire. C'est-à-dire notre proximité, bien sûr, avec Paris, notre histoire, notre patrimoine, notre vin, mais au-delà de ça également, sur l'enseignement supérieur et les formations disponibles aux entreprises qui vont venir s'implanter sur le territoire. Pas d'argent, mais d'autres qualités. D'autres qualités, mais je confirme, jamais un euro n'a été donné à une entreprise pour s'installer. Vous parlez de vin, les ventes de champagne 2020 sont attendues en retrait de 20-25% pour cause de crise sanitaire notamment. Bon, c'est une catastrophe, j'imagine, pour le monde de la production de champagne. Vous, maire de Reims, vous ne pouvez que leur dire, écoutez, voilà, c'est ainsi, ça ira mieux l'an prochain ou pas ? Vous avez, dans le milieu du champagne, vous avez les négoces et vous avez les vignerons indépendants. Il est clair que le nombre de bouteilles vendues cette année est en nette diminution. On sera à peine à 250 millions de bouteilles vendues à travers le monde. Veria, vous savez, le rôle du maire, c'est d'être un facilitateur, c'est-à-dire d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques. Sur le monde du champagne, nous avons mis en place, durant cet été, des opérations week-end champagne à Reims qui permettaient de mettre en avant, justement, notre vin des rois, le roi des vins, avec une bouteille de champagne offerte à chaque visiteur dans notre belle cité. Derrière, nous, pour permettre une reprise de l'activité champagne et viticole, nous jouons sur l'attractivité, bien sûr, touristique. Et nous mettons en place, et nous avons mis en place, un plan de relance, avec la communauté urbaine et sa présidente Catherine Vautrin, nous avons mis en place un plan de relance touristique qui nous permet, justement, de potentialiser, de communiquer autour de notre vin, autour du champagne. Et nous travaillons, main dans la main, avec l'ensemble des acteurs du monde de champagne, les négoces, les grandes maisons, et elles sont nombreuses à Reims, mais également l'ensemble des vignerons indépendants qui sont présents sur ce qu'on appelle la montagne de Reims. Oui, et ça fait de la surface. Et ça fait de la surface. Arnaud Robinet, une question politique pour terminer. Ce matin, il y a Mme Hidalgo, par exemple, qui dit nous pouvons, nous, la gauche, si nous sommes unis, gagner en 2022. Il n'y a pas de raison. Vous, les Républicains, vous n'avez pas encore votre champion désigné. Il ne faut pas que ça tarde trop. Vous avez un credo dans ce domaine. Et comment ça doit se faire ? Par primaire ou pas ? Aujourd'hui, je crois que nos compatriotes ne sont pas du tout intéressés par la présidentielle 2022. Aujourd'hui, ils vivent une crise économique, sociale et sanitaire grave. Moi, je vais être très clair. À droite, aujourd'hui, celui qui a le plus envie, c'est Xavier Bertrand. Mais derrière, il ne faut pas que Xavier Bertrand soit le candidat de substitution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les dirigeants de LR ou les Républicains, d'une manière générale, se disent nous n'avons pas de candidats dans notre famille politique. On va soutenir Xavier Bertrand, mais du bout des doigts ou du bout des lèvres. Si Xavier Bertrand est le candidat de la droite et du centre, il faut y aller tous ensemble, unis et rassemblés. Mais avec primaire ? Pour le désigner ? Moi, je considère que la primaire n'a pas été responsable de l'effet de la droite en 2017. La primaire a créé d'ailleurs une dynamique. Plus de 4 millions de personnes sont déplacées pour désigner le candidat de la droite et du centre. Et ça a fait des sous, d'ailleurs, dans les caisses du parti. Dans les caisses du parti. Et si nous avons perdu la présidentielle, ça tient beaucoup plus au candidat lui-même qu'au système de primaire. Derrière, il va falloir que dès le premier trimestre 2021, le bureau politique des Républicains, mais avec nos amis centristes également, c'est-à-dire la droite et le centre, nous puissions nous rencontrer et définir quel est le meilleur mode pour désigner notre candidat. Aujourd'hui, certains sont orphelins de la non-candidature de François Baroin. D'autres espèrent un retour de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il ne faut pas être dans la politique fiction. Il y en a un qui est dans la capacité de se présenter. Il ne le souhaite pas. L'autre a fait un choix tout à fait respectable. Donc, derrière, je le dis, si le candidat qui a le plus envie, Xavier Bertrand, allons derrière lui, soyons rassemblés. Et c'est de cette manière que nous pourrons gagner la présidentielle 2022. Merci beaucoup Arnaud Robinet, le maire des Républicains de Reims, ce matin sur Radio Classique. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci, bon week-end également à vous. Il est 8h26. Dans un instant, Laurence Haïm. Laurence Haïm et la note américaine, marquée par Thanksgiving, bien sûr, c'était hier, marquée aussi par la misère sociale et la sortie de M. Trump. Pas tout de suite.